Anthony Delon était invité par Laurent Delahousse le samedi 20 mars dans 20h30 le dimanche. Il s'est livré comme rarement alors qu'il vient de sortir son tout nouveau livre « Entre chien et loup » qui est paru le 10 mars dernier et qui est une autobiographie dans laquelle il revient sur son histoire familiale et ses relations pas toujours faciles avec ses parents, Nathalie et Alain Delon. Interrogé par Delahousse sur ce sujet, il a évoqué plein de sujets, le cancer de sa mère, son enfance bercée de solitude, le manque de son père à l'adolescence, la dureté et l'autorité de celui-ci et il a surtout raconté des anecdotes des plus surprenantes sur sa vie. On a appris par exemple qu'Alain Delon, de retour chez lui, il venait retrouver Mireille d'Arc et qui est-ce qu'il trouve dans le salon ? Valéry Giscard d'Estaing. Et là Anthony raconte que Delon a tout simplement dit à Giscard « Je choisis les gens que j'invite, aujourd'hui vous n'êtes pas invité, vous pouvez donc repartir ». Et Anthony raconte là que Giscard est reparti, il dit qu'il a remis sa mèche et il est reparti gentiment. Toujours sur Mireille d'Arc, Anthony a une autre anecdote, il dit que son père très jeune l'a considéré comme un homme, il n'est pas qu'il se comporte comme un enfant. Delahousse lui pose une question, il lui dit « à 10 ans, votre père vous considérez comme un homme » et là Anthony dit « mais dès 6 ans ». D'ailleurs une fois il s'en va, il me laisse avec Mireille d'Arc tout seul, j'avais 6 ans, et il me dit « Tonino, c'est toi l'homme de la famille, je te confie les clés ». Et là Anthony raconte qu'à un moment donné il a dit à Mireille d'Arc, il lui a dit « maintenant tu peux sortir, c'est moi qui commande ». Voilà donc une entrevue qui était très intéressante, Anthony parle posément, il a vraiment mis un terme à toutes les souffrances qu'il pouvait avoir, toutes les difficultés qu'il y a à s'accomplir dans une famille comme les Delon. Là il apparaît apaisé, il le dit lui-même, la rédaction de l'ouvrage lui a fait le plus grand bien et lui a permis de mettre les choses à plat, et apparemment les relations dans la famille maintenant sont bonnes pour tout le monde, c'est vraiment un grand plaisir de voir Anthony Delon et de lire son livre.